Je ne comprends pas vraiment comment Samsung va arriver à vendre ce téléphone et je vais vous expliquer pourquoi. Alors, je vais vous faire une concession. Sur Nowtech, on est un peu bébête. Bon, surtout Jérôme, il n'est pas là, j'en profite. Petit tacle, bam bam. Non, plus sérieusement, sur la chaîne, vous le savez, on teste beaucoup les Samsung aux deux gammes. La gamme S avec les S21, les S22, la gamme Z avec le Z Flip 3, etc. Mais on oublie souvent la gamme A et pourtant, c'est l'une des plus vendues chez Samsung. Donc, c'est dommage qu'on n'en parle pas. Mais justement, on rattrape notre retard aujourd'hui avec le A53. Ça fait deux semaines que je l'utilise et je vais vous expliquer pourquoi un autre téléphone m'attire plus. Alors, ce A53, je l'ai testé, je vais vous en parler et je vais commencer par les points forts. Déjà, la prise en main est correcte. C'est du plastique, certes, mais ça ne fait pas cheap du tout. Par contre, très honnêtement, il est un peu grand à mon goût. Vous savez que je préfère les téléphones pas trop énormes. Celui-là, il tient bien en main, ce n'est pas désagréable, mais j'aurais aimé un truc plus petit. Mais son gros point fort, c'est surtout sa batterie de 5000 mAh. Et je dois être honnête, c'est vrai que ça tient bien. Une vidéo YouTube de 30 minutes laissée en luminosité maximale, ça a bouffé 4% de batterie. J'ai pris 30 minutes parce que justement, quand vous êtes dans le bus le matin pour aller sur votre boulot ou aller, je ne sais pas, au lycée, à la fac, etc. 30 minutes, c'est un peu un temps moyen. Ça vous donne une idée un peu de l'endurance du téléphone. Et justement, c'est un téléphone qui tient bien la journée. Un jour et demi, ça va. Deux jours, ça se tente. Mais il ne faut pas être trop gourmand sur l'utilisation. Pas trop de jeux vidéo. Et aussi, ce téléphone, il a une charge rapide 25 watts. Donc, c'est pas mal. Au niveau de l'écran, là, on sent l'expertise Samsung, clairement. On a un écran 120 Hz, OLED avec des super couleurs. On a vraiment une super dalle. Clairement, pour le prix du téléphone, avoir quelque chose comme ça, c'est super chouette. Et pour mater du Netflix, du YouTube, du contenu, c'est vraiment, vraiment génial. Au niveau des performances globales, c'est un téléphone OK. Voilà, ni très bon, ni mauvais. OK. Il n'y a pas de gros ralentissement au quotidien, même si j'en reparle un petit peu après dans les points faibles de ça. Et si vous êtes un gamer ou une gameuse, un Genshin Impact va tourner sur ce genre de téléphone. Par contre, voilà, il faut le mettre en faible performance. Si vous montez les paramètres graphiques, là, le téléphone, il va avoir du mal. Donc voilà, restez en faible. Sur un autre sujet, les performances photos sont aussi un gros point fort du téléphone. Parce que, déjà, c'est un truc que j'ai envie de vous dire. Aujourd'hui, tous les milieux de gamme sont globalement bons dans le monde Android. Et Samsung ne déroge pas à la règle. Et je pense que là, Samsung a même une longueur d'avance sur certains concurrents. C'est qu'ils font du haut de gamme avec les S22, les Z Flip. Et ils bossent beaucoup leurs algorithmes de photos. Et ces algorithmes, en fait, ils mettent leur savoir-faire dans du milieu de gamme. Et ça se sent. Je vous montre quelques clichés du selfie, de la photo en journée, de la photo en basse lumière. C'est vraiment bon, voire même très bon. Je regrette juste un truc, une petite technique de filo marketing. C'est que sur l'application photo, vous avez un capteur x2 indiqué, un bouton x2. Sauf qu'en fait, ce n'est pas du tout un vrai x2. Ce n'est pas du tout une longueur focale supplémentaire. C'est juste un zoom numérique dans l'image. Donc voilà, c'est un petit peu filou parce que non, il n'y a pas un autre capteur qui permet de faire le x2. Maintenant, ça a un avantage, c'est que ça permet de zoomer dans l'image en x2 en un clic. Pourquoi pas ? L'ultra grand angle aussi sur ce téléphone, il est pas mal. Et je vous montre un ou deux clichés, même en basse lumière, ça fait le taf. Donc voilà, un bon point aussi. Et puis surtout, son gros point fort à ce téléphone, c'est son prix, 350 euros. Et si vous êtes intéressé, on vous met un petit lien en description. Bref, ce Samsung A53, il remplit parfaitement son rôle de super rapport qualité-prix. Ça, c'est clair. C'est un téléphone équilibré, j'ai pas eu de point bloquant. Il est à prix raisonnable, il fait le taf. Mais il y a des choses dont il faut que je parle. Comme premier souci sur ce téléphone, et je pense que c'est dû bien sûr à son positionnement, avec le prix, le milieu de gamme et son processeur, qui est un Exynos 1280, mais c'est une sensation de manque de fluidité. Alors avant toute chose, je précise, c'est pas du tout catastrophique. Bien au contraire, le téléphone, je vous l'ai dit, je l'ai utilisé au quotidien, ça va. Mais je trouve que, bah, c'est pas tout le temps fluide, quoi. C'est-à-dire qu'il y a des moments où je vais ouvrir l'appareil photo, va y avoir des petites secondes de lag, il y a certaines applis aussi que je vais ouvrir, et ça va un petit peu la gouiller. Donc ça rend pas l'expérience agréable. Et même simplement, parfois, quand je déverrouille le téléphone, le capteur d'empreinte, il met un petit peu de temps à réagir. Enfin voilà, il y a une espèce de friction, c'est pas génial. Son deuxième défaut, c'est la perte de la prise jack comparée à la génération précédente. Alors oui, je sais que certains disent que la prise jack, c'est un truc de l'ancien temps. Bah, moi, je suis à la fois d'accord et pas d'accord. Parce que oui, en 2022, effectivement, on commence tous à avoir du Bluetooth partout, bien sûr. Mais on sait que quand, par exemple, vous allez filmer des vidéos et que vous voulez brancher un bon micro, parce que ça peut arriver, ou des fois, on est dans une vieille voiture avec des potes, et il n'y a qu'un câble jack dans la voiture, on a envie de partager son Spotify avec tout le monde, et bah, quand il n'y a pas le port jack, on peut pas. Bref, ce que je veux dire, c'est que le port jack, c'est encore une connectique un petit peu présente en 2022, et moi, je trouve que c'est dommage de pas l'avoir. Et par exemple, sur mon iPhone, qui est mon téléphone principal actuellement, bah, ça me manque. Donc, je trouve ça dommage que sur des milieux de gamme, parce que c'est un secteur où on a souvent de la prise jack, bah, que Samsung décide de l'enlever. Voilà, je suis pas fan. Autre point qui m'embête un petit peu, c'est le mode macro qui est mis sur ce téléphone. Alors, ils font tout ça dans cette range de prix, à mettre un capteur macro pour donner l'impression qu'il y a trois capteurs photos derrière. Mais en fait, à chaque fois, ces capteurs macro sont une déception. Je vous montre par exemple dans ces deux images, l'image de gauche, c'est l'image qui a été prise avec le capteur grand-angle, l'image de droite, c'est celle qui a été prise avec le capteur macro. Et bah, si je zoome dans l'image grand-angle, bah, au final, pour le même cadrage, bah, j'ai plus de détails dans la photo au grand-angle. Ce que je veux dire par là, c'est que le mode macro, il sert factuellement à rien. Un autre point embêtant, c'est le fait que Samsung fasse des économies, encore une fois, un peu en mode prétexte écologie, bon, pourquoi pas, mais en gros, il n'y a pas de chargeur dans la boîte. Et je trouve ça dommage, encore une fois. Surtout qu'il y a moyen de trouver des astuces pour quand même fournir un chargeur si vous en avez besoin, peut-être réduire le prix. Enfin voilà, il y a des techniques qui pourraient être mises en place. Donc là, pour moi, c'est juste pour grappiller quelques dizaines d'euros. Et enfin, un dernier point pour nous, chez Nowtech, c'est important d'en parler. C'est la longévité du téléphone. Samsung garantit aujourd'hui des mises à jour de sécurité jusqu'à 4 ans. C'est pas mal, 4 ans. Mais on est encore loin des leaders du marché et notamment Apple qui propose aujourd'hui, par exemple, un iPhone 6S qui est sorti il y a 7 ans et qui est encore mis à jour. Donc voilà, il y a un vrai effort au niveau des marques à faire là-dessus et Samsung, il faut encore améliorer les choses. Mais avant de conclure et malgré tous ces points forts, j'ai un conseil à vous donner. Ne prenez pas ce téléphone et prenez-en un autre, le Samsung A52s 5G, qui est en fait la génération précédente. Ce A52s, vous le trouvez à moins de 300 euros neuf sur Amazon. Ils sont hyper similaires, mais vraiment hyper similaires. Le A52s, comme je vous l'ai dit, il a l'A5G. Il a la prise jack, ce qui lui donne quand même un gros point fort comparé au A53. Il a un chargeur dans la boîte. Et puis surtout, il n'a pas le nouvel Exynos de Samsung, il a le Snapdragon 778G, qui est vraiment un super proco milieu de gamme, on en a déjà parlé sur la chaîne. Et fait assez fou, eh bien ce Snapdragon a de meilleurs scores que le Exynos sur les benchmarks. Pour que vous compreniez bien, le A53, il est sorti 6 mois plus tard, et il a de moins bonnes performances que le A52s. Alors le A52s, je ne l'ai pas entre les mains, mais je vous montre une vidéo de quelqu'un qui a justement comparé les deux téléphones, et vous voyez qu'en fait, à l'usage, il est beaucoup plus réactif et fluide, ce A52s. Et certains pourraient s'inquiéter de la partie photo et vidéo, en disant que peut-être que le A53 est meilleur, donc ça vaut plus le coup. Eh bien, je vous rassure tout de suite, niveau photo-vidéo, ils sont très similaires aussi les deux. Maintenant, il faut que je sois honnête, le A53 a une petite avance en basse lumière. Je vous mets une vidéo en description qui montre un petit peu les différences entre les deux. Mais vraiment, la différence est minime, et ça ne justifie pas de prendre le A53. L'autre petit truc qu'il a en retrait aussi, ce A52s, c'est sa batterie. Elle est à 4500 mAh, contrairement à 5000. Mais vraiment, rien que pour les performancés, la prise jack, ça vaut bien plus le coup. Bref, pour terminer cette vidéo, je ne comprends pas trop comment Samsung a fait pour revenir en arrière avec ce A53. Même si, encore une fois, c'est un excellent téléphone milieu de gamme. Ça, il n'y a rien à dire. Mais avec ce que je viens de vous dire sur le A52s comparé au A53, le choix est vite fait. Alors, vous, en commentaire, est-ce que vous avez testé du Samsung milieu de gamme ? Est-ce que vous en possédez un, peut-être ? N'hésitez pas à nous faire un petit retour d'expérience. Est-ce que vous avez, vous aussi, comparé le A52s, le A53 ? Est-ce que vous êtes un petit peu tenu au courant ? Dans tous les cas, vous le savez, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, ça nous aide énormément. Petit rappel aussi, on est présent sur Twitch tous les matins de 8h à 9h30, donc le lien est en description. N'hésitez pas à venir nous voir en direct. Et puis, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde ! Sous-titrage Société Radio-Canada C'est cool, on a été efficace. Ouais. Faire un petit clash royale, là, en fait. De quoi ? Un petit clash royale. Un petit clac-là !